Et donc cette dernière phrase, que cela prenne dix ans ou mille, la France renaîtra. Elle a rendez-vous avec l'histoire depuis trop longtemps pour manquer à l'appel une toute dernière fois avant l'apocalypse. Moi, je suis prêt à la défendre et vous. Il faut tout donner. On est dans une bataille qui a besoin de toutes ces forces vivantes. Moi, je me jette corps perdu là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, parce qu'il y a plusieurs combats à mener, à plusieurs niveaux. Je ne suis pas le maître talent du combat. Mais par contre, il faut que chacun dans son domaine donne le maximum. Tout ce qu'on peut donner à la France, il faut le donner à la France. Au-delà de ce qu'on pense être nos limites, parce qu'en fait, on les transcende. Moi, tu vois, je ne pensais pas avoir le courage de m'exposer comme ça. Et en fait, le courage vient en le faisant. Parce que tu te découvres une nature beaucoup moins fragile que ce que tu pensais. Avec le combat. C'est ça, la beauté du combat. C'est pour ça que j'adore la boxe, parce que ça révèle les hommes. Mais il n'y a pas que la boxe, il y a plein d'autres choses. Et si tu veux, dans le combat, dans votre défense de la France, dans votre défense de la civilisation, vous trouverez votre essence. Parce que vous serez transcendé par ce projet-là. Ce n'est pas un projet d'hier ou d'avant-hier. La France, c'est un projet qui a 1500 ans. Les mecs qui se sont succédés pour la défendre me fascinent. Je suis humilié devant eux. Les Poilus, la Grande Armée, le Chevalier du Guéclin, Côte-Froid-Bouillon, Charles Martel, Charlemagne. Tu te rends compte ? Ces mecs-là, ils ont défendu un truc, c'est la France. Et moi, j'arrive. Il y a toute cette transcendance verticale et elle me tombe sur les épaules. Et là, il faut être à la hauteur, t'imagines ? Avant nous, il y a eu du poilu dans la Somme. Tu te rends compte le niveau de pression et à quel point les mecs ont fixé la barre haute ? Donc, si tu veux, quand tu prends conscience de ça, tu as la pression. Et il ne faut pas faire de la merde, il faut donner tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que je suis très perméable au discours d'Éric Zemmour, parce que je sens qu'il a aussi ce poids-là. Je sens qu'il a, d'une manière différente, il a hérité de toute cette tension française, tu vois. De tout ce truc, de cette soif de renaître, de cette soif de redevenir éclatant. Je sens en lui ce projet-là et il y a plein d'autres gens qui sentent en lui ce projet-là. Ils n'arrivent pas à le formuler, ils n'arrivent pas à dire pourquoi ils sont portés comme ça. Et cette dynamique fait que là, on a rendez-vous avec l'histoire en 2022, on a rendez-vous avec l'histoire, il faut que les Français ne se trompent pas. Éric Zemmour peut être le vecteur du retour de la France. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça va être difficile, il y aura des écueils, mais on est à deux doigts là. Il y a un sursaut, il y a quelque chose. Je vois les gens se réveillent, il y a un souffle de vie, tu vois. Tout le monde n'est pas complètement abruti, tu vois, et tout le monde n'est pas complètement suicidaire. Il y a encore des Français qui ont envie de vivre, je le sens, je le vois. Moi, je suis avec des camarades de lutte qui sont exemplaires, je te jure. Quand je parle de la France avec Baptiste, si tu veux, j'ai l'impression qu'on est dans une tour, dans un état latin d'Orient perdu, tu vois, entouré de l'armée de Saladin. Et en fait, putain, ça ne flanche pas, quoi. Je le vois, il ne flanche pas. Moi, secrètement, j'ai envie de flancher. Je pense que c'était comme ça dans les tranchées. Tout le monde avait envie de chier dans son froc. Mais comme il y avait le mec à côté, tu te disais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que j'y aille. Je ne peux pas le laisser sortir seul du parapet. Il faut que j'y aille. Il faut que je tienne pour lui. Moi, je suis dévasté. Je suis dépressif. Je suis abattu. Mais il faut que je tienne pour lui. Et en fait, on a un devoir envers l'autre. L'autre Français. Je te parle le vrai. Le vrai Français. Celui qui aime la France. On a un devoir envers lui. On a un devoir de camaraderie, de fraternité, de dignité, de loyauté. qui est une prison. Mais c'est la plus belle des prisons. La loyauté que j'ai envers... Il ne faut pas que je fasse défaut à Baptiste. Il ne faut pas que je fasse défaut à Julien Rangédy. Il ne faut pas que je fasse défaut au Poilu. Il ne faut pas que je fasse défaut à Adrien Abosie. Il ne faut pas que je fasse défaut à Louis VI le Gros. Donc, je tiens le coup. Tout en moi, toutes les molécules veulent lâcher parce que je ne suis pas à la hauteur. Tu vois, au fond. En fait, finalement, je suis comme un pauvre être humain au milieu de tout ça. Mais l'histoire de France est telle. Le poids du combat, l'éminence du combat est telle. qu'il faut se surpasser. Donc, comme je le dis souvent, je n'ai pas une durée de vie illimitée. Il y a un moment où ça craquera. Il y a un moment où je serai trop fatigué. Je ne pourrai plus prendre les coups. Il faudra que d'autres se lèvent pour prendre le combat. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais essayer de mettre en lumière un maximum de mecs volontaires. Tu vois, là, on a parlé du Doc Baron tout à l'heure. C'est un type qui comptera dans l'avenir. Il faut qu'on tienne le coup. Il faut tenir par rapport aux camarades. Et comme ça, en faisant comme ça, on finira par gagner. Parce que dans la Somme, c'est comme ça que ça s'est réglé. On a envoyé des milliers et des milliers et des milliers de mecs qui comptaient les uns sur les autres. Au bout d'un moment, on ne sait pas par quel miracle, on ne sait pas par quelle force transcendante les types y sont arrivés. Ils sont arrivés contre toute attente. Après, mille traumas, mille blessures, mille gazages, mille retraites, mille déceptions, mille trahisons. Putain, les mecs, ils ont réussi à le faire. Et si un type comme Maxime Blasco a pu, à un moment, malgré la trahison permanente des élites envers la France, se faute sur un hélicoptère, avec son fusil d'assaut, un hélicoptère qui vole à deux mètres du sol, et se projeter comme ça, dans la mort au nom de la France, si un mec a pu faire ça, pour ce mec-là, il ne faut pas qu'on le lâche. Parce que lui, il n'est plus là. Donc ce qui reste, il faut qu'on redouble d'intensité, il faut qu'on redouble d'énergie et de combativité. Les mecs tombent, petit à petit, mais il faut qu'ils soient remplacés. Maxime Blasco est tombé pour défendre la France, il faut que nous autres, ceux qui restons, soyons dignes de ce sacrifice. Quand nous, on tombera, il ne faudra que d'autres soient dignes de ce sacrifice. Et peut-être que dans 8 siècles, ou 10 ans, la France redeviendra la France, c'est ce que j'espère de tout cœur. Au Nouveau Chevalier, à Maxime Blasco. Merci.